Vous avez identifié des vulnérabilités au sujet des conditions de travail. Voici quelques éléments de réponse pour les métiers avec une activité physique plus importante. Notre rôle en tant qu'ergonome dans les métiers dits plus physiques, en tout cas qui nécessitent finalement une force physique ou une charge physique plus importante, c'est au maximum de pouvoir limiter les contraintes et peut-être d'adoucir ces contraintes. Notre rôle à nous, c'est de regarder un maximum les contraintes environnementales et les contraintes de l'activité et du poste pour voir là où on pourrait éventuellement réduire certaines manutentions, réduire certaines postures, alléger l'approvisionnement ou au contraire, faciliter le stockage, faciliter la prise en main d'une pièce, d'un objet, d'un outil. On peut aussi travailler avec les entreprises sur des outillages plus légers, des équipements peut-être plus pertinents par rapport à telle ou telle activité. L'idée, c'est de ne pas forcément... On ne peut pas tout supprimer dans une activité dite physique, mais un maximum de limiter pour penser le travail sur la durée. En fait, la santé, les conditions de travail, elles doivent se jouer sur une paire d'années. On est censé travailler 40 ans, donc il faut que le travail puisse se faire à différents moments de la vie, de façon pérenne. Donc pour ça, plus on regarde et plus on observe le travail et plus on repère des choses sur lesquelles on peut peut-être adoucir ou limiter, voire même enlever, et plus le poste sera agréable, en tout cas, sera moins contraignant. Sous-titrage ST' 501